Aujourd'hui, on va voir comment comparer des nombres et les placer sur une suite numérique. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les symboles pour comparer des nombres. On a le premier symbole ici, qui veut dire « plus petit ». Avec le symbole « plus petit », le nombre à gauche du symbole est plus petit que le nombre à droite. Au deuxième symbole, c'est contraire, on l'appelle « plus grand ». Dans ce cas-ci, le nombre le plus grand se trouve à gauche. Et pour le troisième symbole, c'est le symbole « égal ». C'est-à-dire que chaque côté du symbole, j'ai une égalité. Dans un cas où est-ce que je n'ai pas d'égalité, je ne fais qu'un mettre une barre sur le « égal ». Pour comparer des nombres, on peut utiliser un tableau de classification, un tableau de valeurs de position. Par exemple, j'ai le nombre 47 675 et le nombre 47 675. À première vue, les nombres semblent similaires, mais en les plaçant dans le tableau, je remarque rapidement lequel est le plus grand. Même si plus d'un chiffre composant les nombres sont similaires, on remarque que le deuxième nombre nommé, le 417 675, est plus grand parce qu'il y a une position de plus qui est complétée. Donc ici, en regardant par la gauche, je vois que mon deuxième nombre est plus grand parce qu'il n'y a pas de centaines de mille dans 47 675. Si j'ai un nombre avec le même nombre de chiffres qui le composent, donc ici j'ai un nombre à 6 chiffres, je suis automatiquement dans les centaines de mille, je le place encore dans mon tableau et je regarde encore une fois par la gauche pour comparer les chiffres qui composent les nombres. Donc, dans les centaines de mille ici, je remarque que deux et deux sont identiques, donc je vais devoir passer à une colonne vers la droite. Je vais aller dans les dizaines de mille. Ici, je remarque que dans mon premier nombre, la dizaine de mille est plus grande que dans le deuxième nombre. Je sais donc que 273 899 est plus grand que 224 589. Une fois que je sais comparer des nombres, je peux les placer dans une suite numérique pour les placer en ordre croissant. La suite numérique, si on fait un retour sur le vocabulaire, j'ai différents mots qui composent la suite. J'ai les termes qui représentent chaque nombre qui compose la suite. Par exemple, les termes ici seraient 17, 23, 29, 35, etc., qu'on représente par les trois petits points qui veulent dire à l'infini. J'ai ensuite le rang, qui représente la position qu'occupe un terme dans la suite. Par exemple, le terme 23 serait le deuxième terme dans la suite. Le 17 serait le premier, le 29 serait le troisième, etc. Finalement, j'ai la régularité de la suite. La régularité me permet d'analyser l'écart entre chacun des nombres, entre chacun des termes de la suite. Donc, dans mon 17, 23, 29, 35, je remarque qu'entre 17, j'ai un écart de plus 6. Entre mon 23, mon 29, j'ai encore plus 6. Entre mon 29, mon 35, j'ai encore plus 6. Je peux donc comprendre que ma régularité dans cette suite ici est de plus 6. Parfois, je vais avoir plus qu'une régularité, par exemple plus 5, moins 1, qui reviendrait. Dans ce cas-ci, je n'en ai qu'une seule. La suite numérique me permet de placer des nombres sur une droite numérique. Donc, une droite est composée d'une ligne horizontale dans laquelle j'ai des écarts qui sont réguliers. Je vais pouvoir aller placer mes nombres. Donc ici, j'avais mon 17, plus 6, 23, plus 6, 29, plus 6, 35, et je pourrais poursuivre ainsi à l'infini. En ayant une droite numérique, je peux ainsi observer quels sont les différents écarts et quels chiffres. Où est-ce que je pourrais passer différents nombres? Donc, entre 17 et 23, au centre, je pourrais comprendre que c'est plus 3, 17 plus 3, 20, et ainsi de suite. Voilà, c'était la capsule pour la comparaison de nombres, la suite et la droite numérique. N'oublie pas de bien prendre tes notes. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada